Bonjour tout le monde et bienvenue dans Instinct, l'émission qui croit que Phone Game est un film sur Candy Crush et aujourd'hui on va parler de Mackenzie, Colin Mackenzie. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais c'est un des plus grands pionniers de l'histoire du cinéma, et très sincèrement. Colin Mackenzie donc est un réalisateur néo-zélandais né en 1888. Aux alentours de 1900, il commence à s'intéresser au cinéma ambulant de l'époque. Alors très doué en mécanique, il construit à 12 ans sa première caméra fabriquant lui-même la pellicule. Et par la suite, il aura réalisé de 1900 à 1930 des films comme Warrior Season en 1908, le premier long métrage de l'histoire du cinéma, et aussi le premier film parlant plus de 15 ans avant le chanteur de jazz, pourtant longtemps reconnu comme le premier film parlant, ou Salomé, son grand chef-d'oeuvre qu'il n'aura pas monté de son vivant. En fait, c'est que plus tard que le film fut monté et disponible à la vue de tous. Et au passage, il aura inventé la couleur, le travelling, le gros plan et bien d'autres choses. Et si vous vous demandez pourquoi il n'est pas plus connu, c'est parce que pendant longtemps, il a été complètement oublié. En effet, aucun de ces films n'a eu de vrai succès. Warrior Season étant en chinois, les gens ne comprenaient pas les paroles, même si au début, il faisait office d'attraction de par le fait qu'il soit sonore. Les gens sont la servite, sauf en Chine, où dans certains endroits reculés, on dit qu'il est toujours projeté. En fait, ses seuls vrais succès, c'est les courts-métrages burrisques qu'il faisait avec Stan The Man, qui à l'époque s'en est de ville en ville pour faire des films avec les habitants. C'était, en somme, une sorte de Charlotte's Second Zone. Mackenzie faisait surtout ça pour l'argent. Mais ça lui aura permis quand même d'inventer la caméra cachée. Et Mackenzie aura aussi construit le plus grand décor du cinéma néo-zélandais pour Salomé, à savoir une cité biblique. Tout au long de sa vie, il a essayé de financer Salomé, mais il aura eu des tonnes d'imprévus. Puis, il se sera notamment tourné vers le parti communiste néo-zélandais en ascension à l'époque, qui accepta de le financer s'il en faisait un film pro-communiste et s'il enlevait les références religieuses. Fâcheux pour un film qui adapte un passage de la Bible. Ça me paraît être un contrat tout à fait honnête. Il s'était aussi tourné vers Rex Salomon, producteur millionnaire américain de l'époque, qui, pendant la production du film, a perdu tout son argent, le cours de la bourse américain ayant chuté en octobre 1929. C'est bien, dont le contrat avec Mackenzie se reprit par les frères Palermo, des producteurs véreux. D'ailleurs, c'est à cause de ses deux sources de pression prête à mutiler son film, qu'il a caché les roches sans rien monter. Et elle partit en Algérie, puis en Espagne, pendant la guerre contre les franquistes, là où on a perdu sa trace. Ok. Maintenant, on va parler de Peter Jackson. Peter Jackson est un réalisateur néo-zélandais né à Wellington en 1961. Son premier long métrage, Bad Taste, sorti en 1987, est un film gore produit pour 1000 dollars, ce qui n'est vraiment rien, mais il aura été à Cannes et distribué dans plusieurs pays, dont la France. Fort du succès de Bad Taste, il enchaîne en 1989 avec Les Feebles, ceux-là aussi film gore avec des marionnettes, et pour moi un de ses meilleurs, et en 1992 avec Branded, qui est... Ces trois films forment ce qu'on appelle la trilogie des débuts de Peter Jackson, puis en 1994 sort Créatures Célestes, qui ronde totalement avec le gore et l'horreur, puisqu'il s'agit d'un drame un peu fantastique qui se passe dans la Nouvelle-Zélande des années 50. Qui est d'ailleurs un de mes Peter Jackson préférés ? En 1996, il sort son premier film américain, à savoir Fantôme contre Fantôme, qui est d'ailleurs un des derniers grands rôles de Make-up G. Fox, et ensuite Jackson a fait trois films pas trop connus, non je déconne, à savoir Le Seigneur des Anneaux, et vous connaissez sûrement les films qu'il a fait par la suite. Sauf que ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il a tourné un moyen métrage d'à peu près 50 minutes en 1995, entre Créatures Célestes et Fantôme contre Fantôme. Un documentaire de 50 minutes qui est passé sur TV One, le TF1 néo-zélandais. Un faux documentaire de 50 minutes Un faux documentaire de 50 minutes qui parle de Colin McKenzie Un faux documentaire de 50 minutes qui parle d'un personnage inventé, Colin McKenzie Un faux documentaire qui s'appelle Forgotten Silver Alors, Forgotten Silver est un faux documentaire ou mockumentaire réalisé par Peter Jackson et Costa Boats, sorti en 1995 et parlant de l'histoire de Colin McKenzie. Ce nom me dit étrangement quelque chose. On suit donc Peter Jackson, réalisateur de films comme les... Qui nous explique que Anna McKenzie, seconde femme de Colin McKenzie et voisine de ses parents, lui a donné une malle de vieux films de famille tournés par son mari, comme elle les décrit. Mais il se rend vite compte, grâce à son talent pour les enquêtes, en les emmenant aux archives qu'il s'agit de véritables morceaux de l'histoire du cinéma oubliés de tous. Le film se divise en plusieurs segments, dispersé un peu partout dans le métrage. Je m'explique. On suit d'une part l'histoire de McKenzie racontée en off avec des images d'archives, d'une autre part on a des interventions de personnalités néo-zélandaises, et on a une troisième partie qui se passe au présent et qui montre les aventures de Peter Jackson, qui avec une équipe de quelques personnes va à la recherche de la cité biblique de Salomé. Sur 50 minutes, on a toute la vie de McKenzie qui nous est racontée, de sa naissance à sa mort. Et à la base, c'était un produit fait pour la télévision néo-zélandaise, et il a été vendu comme un vrai documentaire lors de sa diffusion. Et vous voulez rire ? La plupart des gens y ont cru. De base, l'information paraît dure à avaler, mais en alternant des extraits de films d'époque, des faux extraits de films réalisés pour l'occasion, des interventions de personnalités comme Sam Neill, vous pouvez l'appeler à Anne Grant, Costa Botts, Leonard Maltin ou Hervé Weinstein, qui en parlent avec beaucoup de conviction, et en ayant une histoire qui flatte quelque peu la fierté nationale, en ne donnant aucun nom d'acteur au générique, et en rajoutant le fait que le film ait été produit par des organismes officiels comme la New Zealand Film Commission, et en faisant apparaître la femme de McKenzie, on est tenté d'y croire. Surtout que Jackson en profite pour ancrer le film dans la réalité, en y insérant par exemple l'histoire de Richard Pierce, un fermier néo-zélandais qui au reste, selon une croyance populaire, décollé en avion avant les frères Wright. Le film repose aussi sur des pans entiers de l'histoire du cinéma, en y faisant juste allusion tout en restant précis, on reconnaît des choses qui nous donnent envie d'y croire. A la diffusion du film, le pays se t'est découvert un nouveau héros, au point que le musée national avait envisagé de consacrer dans son hall un espace pour les objets de McKenzie. C'est que quelques jours plus tard que l'équipe du film avoue la supercherie, ce qui entraîna des menaces de mort. Et au-delà de ça, la vie de McKenzie a été écrite de manière à donner une intensité dramatique au récit, avec des enjeux comme la réalisation du film Salomé. Et quand dans l'histoire de McKenzie, l'intensité devient moindre, on nous raconte l'histoire de Peter Jackson, qui parle à la recherche des décors de Salomé, chose que j'ai déjà évoquée précédemment. Et vous savez quoi ? Après la sortie du film, des gens ont dit déjà connaître l'histoire de McKenzie. Les gens sont des connards. Il y en a même qui font des émissions de cinéma sur YouTube. Après quelques visionnages, on sent quand même l'écriture, notamment sur l'humour de Jackson, qui est assez présent dans le film. Alors pour conclure, Forgotten Silver, c'est un super film, et même si c'est un faux documentaire, format qui peut paraître un peu racolore au premier abord, il faut le voir. Déjà parce que c'est un Peter Jackson, et que malgré ce qu'on peut dire, c'est un super réalisateur, et personnellement de mes préférés. Forgotten Silver, c'est un film qui s'inscrit parfaitement dans son oeuvre. C'est un film qui véhicule des émotions véritables, sincères, qui même si le docu est faux, touche droit au cœur. J'ai délibérément pas spoilé la fin, qui m'a presque ému aux larmes la première fois que je l'ai vu. Autant pour Hercule à New York on s'en foutait, autant, là, quand même, voilà. Parce que, en suivant le personnage de sa naissance jusqu'à sa mort, on a l'impression de le connaître, et on s'y attache nécessairement. Surtout qu'il y a plein d'éléments du récit que j'ai pas raconté. Il y a plein de choses qu'il vous reste encore à voir dans ce film qui méritent d'être vu au même titre qu'un brain dead ou qu'un bad taste, et que je trouve trop souvent oublié. D'ailleurs, j'ai dit à plusieurs reprises dans la chronique que c'est un moyen métrage, ce qui a nécessité d'enlever certains plans et certaines scènes qui ont pourtant été tournées et montées, et qui sont d'ailleurs disponibles dans les bonus du DVD. Enfin, ça c'est pas le DVD du film, mais c'est le DVD de Bad Taste, et j'aime bien Bad Taste. Donc voilà. Je pense que ces plans auraient été superflus. Ils auraient rendu certaines scènes trop longues, et on aurait rajouté d'autres très dispensables. Pour une histoire comme celle-là, 50 minutes, c'est le format parfait. Donc, Forgotten Silver, c'est un très bon film, trop souvent oublié. D'ailleurs, c'est assez ironique que Forgotten Silver soit souvent oublié. Ce second épisode d'Instance s'achève ici, vous pouvez toujours regarder la chronique sur Airplane New York juste ici, et surtout n'oubliez pas, pour regarder les films, utilisez votre... Non, je déconne ! Je ne dirai plus jamais ça. Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz